Bienvenue, je souhaite la bienvenue à tous, anciens et nouveaux abonnés, sur ma chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien continu. Je prie pour que Dieu exauce tous les désirs de votre cœur au nom de Jésus. Amen. Dans cet épisode, nous traiterons du sexe dans les rêves. Je vais vous en expliquer le sens et comment vous pouvez y mettre un terme. Avoir des relations sexuelles dans le rêve est très dangereux car le sexe implique un échange, il y a un enchevêtrement, c'est une alliance. C'est l'un des moyens que les esprits marins utilisent pour combattre l'institution du mariage. Certaines personnes se réveillent et voient du sperme sur tout leur corps. Parfois, vous voyez un homme ou une femme essayer de vous agresser dans votre rêve. Certaines personnes ont des rêves érotiques. Certaines personnes sont aux prises avec de nombreuses dépendances qui surgissent, après avoir eu des relations sexuelles dans leurs rêves. La masturbation, la pornographie, et autres. 1 Corinthiens 6, 18 à 19 verset « Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » 19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, vous plaît, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir comment mettre fin à cette fléau dans votre vie. Et assurez-vous d'activer votre cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Merci. Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. Je m'appelle Charles et je suis votre hôte. Nous allons écouter l'expérience de certaines personnes et par la suite nous verrons comment mettre un terme aux relations sexuelles dans le rêve. Je m'appelle Scott et voici mon expérience. Je me vois dans un rêve avec une femme en train de faire l'amour et quand je me réveille, je vois du sperme sur tout mon corps. Parfois, je ressens cette pression sexuelle même quand personne n'est là avec moi. Cela tourmente ma vie depuis si longtemps. S'il vous plaît, que puis-je faire pour l'arrêter ? Je vais répondre à toutes les questions par la suite. La personne suivante s'il vous plaît. Merci pour votre témoignage, nous allons écouter un autre intervenant. Madame Rose, pouvez-vous partager votre expérience avec nous ? Je m'appelle Rose et chaque fois que je tombe enceinte, je vois un homme me faire l'amour dans le rêve. Et par la suite, je perds mes grossesses. Et c'est comme cela que ça se passe toujours avec moi. Cela m'est arrivé deux fois maintenant et cet homme continue de coucher avec moi. Il me dit de prendre mes affaires et de quitter la maison de mon mari. Il me dit de détester mon mari et en ce moment mon mariage est dans la tourmente. Louez le Seigneur. Le sexe dans le rêve est ce qui affaiblit spirituellement un homme. Chaque fois que quelqu'un a des relations sexuelles avec vous dans le rêve, il ou elle vous affaiblit spirituellement. Il affaiblit votre foi, votre vie de prière et veut vous inciter à vivre une vie de péché. Il s'agit d'une attaque spirituelle qui vise à introduire de la frustration dans votre vie. Si vous êtes marié et que vous avez des relations sexuelles dans le rêve, la première chose que cela fait est de détruire votre lien avec votre mari ou votre femme. C'est une attaque contre votre mariage. Vous détesterez soudainement votre conjoint parce qu'une chose que les démons savent faire est de manipuler votre esprit et vos émotions. Vous voyez votre femme ou votre mari et il n'y a aucun iota de connexion, aucune affection du tout parce que cet esprit manipule vos émotions. Le sexe dans le rêve est une attaque contre vos projets. C'est un esprit qui détourne vos vertus ou votre gloire. L'une des alliances les plus fonctionnelles et très puissantes est celle qui concerne les relations sexuelles, que ce soit spirituellement ou physiquement. Il y a un échange lorsque vous faites l'amour dans le rêve. Cela introduit la pauvreté, la maladie, vous enlève votre gloire, amène l'infertilité, amène l'échec au bord de votre percée, vous rend spirituellement faible. Certaines personnes ont contracté ce conjoint spirituel par des malédictions ancestrales et par un dévouement maléfique, ou par des pêches sexuelles et la pornographie. Peut-être avez-vous été consacré lorsque vous êtes né à une divinité, donc afin de conserver cet individu qui a été consacré sous l'influence de cet autel ou de cette divinité, une certaine forme d'union illégale est contractée pour maintenir la personne dans un esclavage perpétuel. Cette décision a été prise pour vous avant que vous atteignez le moment de la responsabilité. Et elle a tourmenté votre vie. Une sœur a témoigné après la délivrance de la façon dont elle avait été agressée sexuellement par son mari spirituel alors qu'elle avait seulement 8 ans. Elle a été abandonnée deux fois le jour de son mariage traditionnel car à tout homme qui l'approche, le démon leur apparaît, et informe ses prétendants que lui démon est marié à cette femme. En fait dans cette famille selon les traditions ancestrales toutes les premières filles étaient dédiées au conjoint esprit marin. Et c'est ainsi que cette sœur sans le savoir, avant même qu'elle ait été mature était déjà mariée spirituellement à son insu. Son calvaire prit fin, cela après de fortes prières de délivrance. Elle fut ainsi libérée de ce conjoint spirituel et parvint à se marier par la suite. Que pouvez-vous faire pour arrêter d'avoir des relations sexuelles dans le rêve et vous libérer définitivement de cet esprit impur ? Tout d'abord, vous devez abandonner votre vie à Jésus, briser toutes les malédictions sexuelles, fermer toutes les portes démoniaques avec le sang de Jésus-Christ. Chaque nuit où vous faites l'amour dans le rêve, prenez rapidement un jeûne et prière. Ensuite, prenez le temps de prier pendant l'intervalle de minuit à trois heures du matin. Pendant ce temps de prière, menez un combat spirituel. En faisant des prières et des déclarations fortes contre cet esprit impur. Engagez-vous dans un combat de prière pendant un certain temps. Vous récupérez ce que vous avez perdu. Vous avez besoin de délivrance et lorsque vous serez délivré, assurez-vous de ne plus donner à l'ennemi l'accès à votre vie. Évitez la pornographie, les livres qui vous inciteront au péché, la masturbation, l'adultère, la fornication. Ne donnez pas à l'ennemi un terrain légal pour entrer dans votre vie. Voici des points de prière à utiliser et à prier pendant au moins trois nuits. Je prie pour que le Seigneur nous délivre de ce rêve au nom de Jésus. Amen. Dans Esaïe 59, verset 19, la parole de Dieu dit « C'est ainsi qu'ils craindront le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi arrivera comme un déluge, l'Esprit de Dieu élèvera contre lui un étendard. » Mon Père, mon Créateur, merci pour ta fidélité dans ma vie et ma famille. Merci pour vos miséricordes qui durent éternellement, sois exalté au nom de Jésus. Je demande grâce cette nuit, Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne mes péchés, purifie-moi de toute iniquité au nom de Jésus. Mon Père, mon Rédempteur, alors que je commence à prier, je détruis toute puissance qui me souille dans mes rêves. Quand l'ennemi viendra comme un déluge, l'Esprit du Seigneur élèvera contre lui un étendard. Père, élève un étendard contre les pouvoirs qui me souillent dans mes rêves. Les pouvoirs ayant des relations sexuelles avec moi dans le rêve soient détruits par le feu. La Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Toi joue des rapports sexuels dans mon rêve, sois brisé au nom de Jésus. Toute alliance me liant à un conjoint spirituel, soyez rompu au nom de Jésus. Chaque flèche de luxure tirée dans ma vie, je te brise et je te détruis, par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Chaque malédiction sexuelle placée sur ma vie, selon la parole de Dieu dans Colossiens 2 versets 13 à 14, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix, je déclare que je suis libre de toute malédiction et alliance sexuelle. Je ne suis plus esclave des pouvoirs qui m'attaquent dans mon rêve, je suis libre de l'esclavage sexuel au nom de Jésus. Chaque mauvais dépôt de conjoint spirituel dans ma vie, prend feu au nom de Jésus-Christ. Mon sperme, mon ventre dans la main de mon époux spirituel, soit libéré par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toi, ce pouvoir qui attaque mon mariage, expire par le feu au nom de Jésus. Sang de Jésus-Christ, déconnecte-moi de toute alliance de sang maléfique au nom de Jésus. Par le pouvoir du sang de Jésus-Christ, je renonce et dénonce tout accord que j'ai conclu avec un agent maritime. N'importe lequel de mes biens actuellement dans un hôtel marin prend feu. Les alliances spirituelles, me liant à l'esprit marin, prenaient feu au nom de Jésus-Christ. Épouse spirituelle et Marie spirituelle, je divorce maintenant au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je sépare mon destin de celui de la rivière de mon village. Mariage spirituel, je t'annule et je te brise au nom de Jésus-Christ. Esprit impur, écoute la parole du Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ma vie est séparée de toi. Tous mes biens enfermés sous l'eau, sortez par le feu au nom de Jésus-Christ. Je couvre chaque partie de mon corps avec le sang de Jésus-Christ, laisse le sang de Jésus détruire tout dépôt maléfique de conjoint spirituel dans mon corps au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ma délivrance, merci car je sais que tu as répondu à ma prière au nom de Jésus-Christ, Je prie, Amen. Cet esprit est un esprit très têtu, assurez-vous de chercher votre délivrance, et jusqu'à l'obtenir. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de jeûner et de prier les points de prière pendant environ trois jours, de minuit à trois heures du matin. Au moins une heure de prière, dans cet intervalle de temps. Matthieu 26 Veser 40 à 41, et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Merci beaucoup d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu à cette vidéo, de partager cette vidéo, de commenter et d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et restaure toutes les années que l'ennemi vous a volé au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les liker, commenter et partager autour de vous, afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Edification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.